Donald Glover ne fait rien comme les autres. Le génial créateur d'Atlanta nous a fait mariner 4 ans avant de lancer la saison 3 de sa drôle de série, peut-être la plus osée, la plus surprenante et la plus difficile à saisir. Ces premiers épisodes prennent des airs d'anthologie. D'un côté des épisodes indépendants, avec des personnages qui ne font que passer, dans des histoires édifiantes, de l'autre les héros d'Atlanta lancés dans une tournée à travers l'Europe. La partie classique de la série est toujours aussi réussie, sorte d'errance nonchalante, où les galères s'enchaînent pour Earn, Vanessa, Darius et Pepper Boy, déclenchant tour à tour sidération et hilarité. Il y est question de célébrité à travers le succès du rappeur, mais surtout de racisme abordé sous une foule d'angles, en particulier celui du malaise qui plane sur une société progressiste qui se croit débarrassée des fantômes de l'esclavage à tort. La force d'Atlanta, c'est de provoquer un malaise en balayant entre absurde et premiers degrés, au risque de forcer le trait, en comptant sur la réaction du spectateur même quand elle est épidermique. Ces héros sont presque passifs, harcelés par des seconds rôles, qui soit se trouvent formidablement modernes et s'avèrent plus antiracistes qu'eux, soit sont dévorés par la culpabilité blanche, la white guilt, que Glover exploite là aussi jusqu'au bout dans un épisode où les rapports de force ratio s'inversent. On peut trouver Atlanta à nouveau chaotique, déstructurée, plus riche en fulgurance qu'en histoire et en émotions. Elle est de fait moins tâchante qu'intellectuellement captivante, mais peu de séries ont cette capacité à nous laisser déstabiliser à la fin de chaque épisode avec un besoin d'y revenir. Contrairement à ce que le très peu modeste Donald Glover prétend, Atlanta n'est pas comparable avec les Sopranos. Elle n'a d'ailleurs strictement rien à voir, mais c'est assurément une œuvre à part. Atlanta saison 3, c'est sur OCS et MyCanal.